Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte. On se retrouve ensemble aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience et on va tenter de vous présenter un nouveau circuit qui a fait son apparition il y a quelques jours sur le store. Et on est avec les Formula RaceRoom 2, le GP2, baptisé depuis peu d'ailleurs par la FIA Formule 2. Et on va tenter de se faire un chemin parmi le peloton. Alors on est sur RaceRoom évidemment et on va tenter de vous présenter aujourd'hui donc la piste de Karls Koga Motor Stadion appelée plus simplement Gülarsen. Tout simplement, alors c'est une piste qui s'ajoute dans RaceRoom pour la somme de 2,98€. Et vous aurez droit à deux tracés que l'on va parcourir ensemble au cours de cette vidéo. Vous pouvez retrouver bien sûr le lien de la description du circuit juste en dessous de la vidéo. ainsi qu'alien vous ramenant vers le store. Et on a envie en fait de vous présenter ce circuit avec ce genre de voiture qui passe très très fort et très très vite avec beaucoup d'appui parce que ça peut être autant une piste de kart qu'une piste pour gros bolides comme ça parce que c'est un circuit très intéressant. Alors vous avez donc deux circuits. Donc celui-ci fait 2,5 km. 5,5,5 km. Il est entrelacé entre une quinzaine de virages et il est assez technique. Il y a pas mal de dénivelé. Contrairement à ce qu'on peut croire, pas mal de virages en banking comme celui-ci par exemple. Et il y a des courbes assez rapides. Et regardez ici, hop, la petite compression et hop, le freinage. C'est vraiment très sympathique comme circuit. Alors je... Mais laisse-moi passer. Ah là là. Allez, alors on perd du temps évidemment à relancer la machine sur ces Formule 2. Voilà, c'est reparti. Allez, on essaie de se placer comme il faut. C'est un peu compliqué. La piste n'est pas très large et dépassée relève de l'exploit. Ici, à moins d'avoir une meilleure sortie dans ce dernier virage qui se passe quasiment à fond. On soulage un peu en trois. Et puis une fois qu'on sait que ça passe, voilà, on met le pied dedans et on réaccélère. Et c'est ultra fun à piloter comme circuit. Franchement, si vous avez le choix entre plusieurs circuits, prenez celui-ci parce qu'il est vraiment fun. Sincèrement, il est beaucoup plus fun que certains circuits connus et inadaptés. Reviens, reviens. On va laisser passer. Ce n'est pas grave. Allez, on réaccélère en première. On essaie de ne pas trop se mettre dedans. Et donc, ce circuit de Karskoga est assez sympa à piloter avec des voitures comme celle-ci qui sont assez puissantes, qui ne sont pas vraiment adaptées à se tracer. Et bien malgré tout, c'est très, très fun. Et c'est une piste assez lente et technique. Et parfois, eh bien voilà, ça va un peu plus vite. Donc c'est vraiment un super, super choix de circuit dans le genre petit circuit assez exigu, pas très large et inconnu. Parce que personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne vais pas vous mentir. Quand je sais quelque chose, je le dis. Je ne le sais pas. Je vous le dis également. Je ne connaissais pas du tout ce petit circuit suédois qui est en fait, en cherchant un petit peu sur Internet et les informations que nous donne RaceRoom, c'est un circuit qui a été inauguré en 1952 et qui en fait est aujourd'hui le plus vieux circuit actif de la Suède. Est-ce que ça peut passer ? Non, il va me reprendre à l'intérieur. Oui, non, ça ne passe pas évidemment. Mais voilà, donc on peut en tout cas se battre sur ce petit circuit de Karls Koga. Et c'est vraiment, vraiment très, très fun. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Si ce n'est que voilà, le circuit vaut le prix, vaut le coût. On va tester la deuxième version juste après avec la Caterham, la Caterham Crossbow. Aïe, aïe, aïe. Allez, il s'est passé. Non, il va me croiser, il va me croiser, il va me croiser. Oui, non, on ne peut pas la tenir là. Il n'y avait pas la place. En tout cas, c'est très, très fun. Alors pourquoi vous testez ce circuit avec cette voiture-là ? Parce que je vais vous montrer en fait que même avec des voitures bien trop puissantes pour le circuit, on peut s'y éclater. Alors si vous êtes titulaire de différentes parties de race room que vous n'avez pas l'entièreté du jeu, vous allez vous éclater avec des touring cars, évidemment. Mais vous allez aussi vous éclater avec des monoplaces comme celle-ci. Alors peut-être pas avec des Formulas Junior, mais des Formules 3 ou des Formules 2 comme ça. C'est très, très fun à piloter sur ce genre de circuit parce que ça tient le parquet. C'est bosselé, c'est joueur. C'est vraiment, c'est un vrai challenge de tenir cette voiture sur une piste si étroite. Et regardez ça, voilà, je suis un gros, gros fan de ce virage parce qu'on arrive en compression et après en détente. Et c'est, voilà, c'est assez, assez fun. Même si je ne suis pas très à mon affaire sur cet enchaînement-ci. En tout cas, c'est un circuit vraiment, vraiment incroyable. Allez, ça passe. J'ai toujours tendance à aller un peu trop large ici à la réaccélération. Mais voilà, le pied, c'est ici en troisième, à fond à gauche, à fond à droite. On soulage un tout petit peu à droite. Voilà, on est à la spi, on est pas mal là. Allez, on essaie de réaccélérer un peu plus tôt. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas assez de lignes droites pour profiter de l'aspiration. Quoique, là, ça protège. On va essayer de se mettre à l'extérieur si on peut faire les freins. Ah, la voiture devant nous. Hop, 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 on frôle. L'aileron arrière de la voiture, on a failli la toucher. Alors évidemment, pour ceux qui se posent la question, on est en mode get wheel, évidemment. Donc le mode sans assistance de race room. Mais en tout cas, c'est très, très fun. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de la fin, de la course. Avec le son de la voiture pendant quelques petites secondes. Oui, 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 oui. C'est passé. Non, il va me croiser. Ah, ça, c'est difficile à supporter, ça. Allez, quelques secondes en vue TV. On se retrouve pour la deuxième course sur la petite configuration de ce circuit. Oh, mais c'est un bon envol, ça. Allez, c'est bien parti. On va essayer de se frayer un chemin parmi le peloton. Ça risque d'être un peu plus brouillon avec ce genre de voiture. Et là, une droite est plus courte. Ah oui, c'est un peu plus chaud. Alors, on est sur la version d'un kilomètre. Un, vous allez faire des tours en quelque chose comme 30, 35 secondes ici avec les KTM Crossbow. Bon, là, ça devient plus compliqué de rouler avec des grosses voitures sur ce genre de petits tracés. C'est un peu comme la piste de Sto. Et j'espère que, sincèrement, Race Room nous prépare un truc qui s'appelle du karting parce que ça peut être très, très fun à piloter sur ce genre de petits circuits. Oh, pop, pop, un petit peu dans le gravier. On est côte à côte. Et on va terminer le premier tour. Et on va faire quelques tours, je crois, 4, 5. Avec cette voiture. On va pas faire l'entièreté de la course. J'en ai prévu 7. Mais on va sûrement abréger l'explication parce que, finalement, à part vous montrer visuellement en image et en plan TV grâce au montage ce que va donner ce circuit, je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est me battre un petit peu avec ces petits bolides. Alors, en parlant de KTM, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Race Room projette de sortir la KTM Crossbow couverte, la KTM GT4. Dans le vu d'étoffer son panel de voitures issus du VLN, le championnat allemand. Oh, on touche les bras ! On a failli percuter la voiture Red Bull. Par contre, on va se faire avoir à l'intérieur. Et voilà, c'est le problème de freiner un peu trop tard. Le fameux panneau trop tard. Ouais, ça bouge beaucoup. Et c'est vraiment ça que vous allez apprécier. Si vous avez un bon volant qui retranscrit bien les aspérités d'une piste comme celle-ci, vous allez sentir les bosses, les creux et les petits coups dans le retour de force. Et ce sera extrêmement fun à piloter. La sortie et l'entrée des box sur la partie gauche. Et quand vous prenez d'ailleurs correctement la trajectoire, vous voyez souvent le symbole vous indiquant que vous allez rentrer au pit s'afficher. C'est rare, mais ça arrive dans quelques circuits sur Race Room. Alors vous avez pu jouir de la présentation de deux circuits suédois précédemment. Et je dois vous dire que Détroit, je connaissais les deux autres. Mais celui-ci est particulièrement fun. C'est une excellente découverte. Et je vous invite à votre tour à télécharger ce petit bijou. Allez, 2,98€, c'est vraiment rien pour une petite piste comme ça. Parce que vous allez vous éclater, je pense, surtout en multijoueur si vos camarades font de même. Voilà, écoutez, on va se laisser dans ce dernier tour pour la présentation de cette piste de Karls Koga Motor Stadium. Qui est donc disponible en deux versions, deux circuits de 2,5 et 1,1 km. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et on se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Et à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501